Rebienvenue à Sujet de Siette. Cette semaine, un épisode avec Roxane Bruno. On avait hâte de la recevoir. Ça a été vraiment le fun. Avec moi, il y a Sam Sir et Doigts à Chache. Si vous aimez ce qu'on fait, allez voir nos IG. On a tous des billets de show à vendre. On est des petites douilles qui veulent des gens dans leur salle. Juste avant de commencer l'épisode, je vais remercier notre commanditaire Eros et compagnie. Si vous voulez acheter des jouets, des déshabillés, des gels, whatever, va sur leur site Internet, utilise le code SUJETCHAUD. Sujet avec un S, chaud avec un S, ça va te donner 15% de rabais. Merci beaucoup et bon épisode. Première minute à Sujet de Sède. Aujourd'hui, au tour de la table, Sam Sir. J'ai failli faire l'intro. Doigts à Chache. Et notre invitée, Roxane Bruno. Ça va, Roxane? Allô, ça va, toi? Yes, je trouve ça drôle parce que dans ma tête, je m'imaginais vraiment plus grande. Je ne sais pas pourquoi. Genre, je t'ai vue et j'ai fait, évidemment qu'elle ne fait pas si bien de ça, ce fille-là. Non, non, à chaque fois que je rencontre des gens, elles me disaient souvent, « Ah, on ne pensait pas que tu faisais quatre pieds et deux. » C'est peut-être parce que tu es une grande femme. Une grande dame du Québec. Une grande dame du Québec. Mais c'est surtout parce que je me photoshoppe, elle broche sur le long. Sur toutes mes photos, je me mets sur le long. Si tu vois une photo de Roxane Bruno, c'est pris par en dessous. Elle me dit à son guitariste de se mettre à genoux. Est-ce que ça serait bon, un petit coup? Tout le temps, mettez-vous un petit peu. Reculez-vous un peu pour donner de la profondeur. Moi, je triche de même sur les photos. Tu veux? Ben oui. Sérieux? Mes amis sont tous fréquent grands. Je suis genre, « Hey, baisse-toi un peu pour… » Tu mesures combien? Ils se baissent? Cinq pieds trois. Le monde se baisse? Oui. Ah oui, j'ai besoin de… c'est mon égo. Non, c'est vrai. Ah oui? Tu le sais, quand même. Des fois, c'est eux qui sont stressés d'être trop grandes aussi. Fait qu'eux, ils sont… Ah, parce que s'ils sont avec toi… On dirait, tu sais, comme le piano, genre, tu sais, comme une lot blanche noire, blanche, ça paraît, c'est décrissant. OK, fait qu'elles veulent pas avoir l'air de faire six pieds deux, fait qu'ils se bangent. Exact. C'est pour moi qu'ils font. Ben, pour elle aussi. Mais tu mesures combien? Cinq pieds trois. Ah oui, t'as un pouce de plus que moi quand même. Genre, je triche pour vrai. Cinq pieds trois en van. Tu mets-tu des plateformes? Même pas. Non? Non. Tu l'assumes? Oui, je l'assume après. Mais je mets des batteries dans mes chaussettes, par contre. Des batteries? Je faisais ça. On dirait de tout. Pourquoi des batteries? Tu mets des trois en van dans tes souliers? À la ronde, les gens faisaient ça. Ils mettaient des batteries dans leurs shoes pour être plus grands. Juste du papier, le ton. Pourquoi spécifiquement des batteries? Ben, parce que… C'est du matériel qui était disponible à la ronde. Je comprends pas. Ça doit être incomfortable. À roule! À roule dans tes souliers. Je m'envoie sur ton tamponneur. T'es rechargée toute la journée, là. Non, pour vrai, je le sais pas, mais c'était des batteries. Tu sais, comme le paquet de batteries, tu mettais ça. Ah, le paquet! Ben non, mais là, franchement, je pensais qu'elle se mettait 3, 4, 3. Ah oui, puis ça se mettait à splitter, puis qu'elle est vraiment pas bien. Ah, j'allais en-dessus de la… Tu sais, le mieux du milieu du pied. Ah, c'est-tu, ben, on vient de tout catcher. Moi, je suis allée chez le médecin, il va pas long, puis elle me mesure. C'était le fun, plein de mesure, puis tout. Puis elle m'a dit, tu fais 5 et 9 et demi. Mais moi, là, ça fait 4-5 ans que je suis 5 et 10. Tu perds ça un demi-pouce. Puis là, non, mais quand je dis ça au monde, je suis comme 5 et 10. Puis là, je fais quoi, mettons? Je continue-tu à mentir? Parce que 5 et 9 et demi, ça fait gars qui fait 5 et 9. Ouais. Ça fait même 5 et 5, le gars qui fait 5 et 5. Dire 5 et 9 et demi, il y a de quoi qu'il fait vraiment, genre… Non, non, je vous jure, mais dire 5 et 10, ça fait dans le déni, puis être comme non, non, je suis plus grand que ma médecin. Parce que je suis dans le même scénario. On est-tu la même taille? Moi, j'ai toujours dit 5 pieds 10, mais je pourrais tomber en bas de ma chaise avec un 5 et 9 et demi. Ouais, c'est ça, mais de dire 5 et 9 et demi, comme là, je faisais mon passeport, voilà, pas long, puis tu sais, ils disent que si tu mens, tu peux aller en tôle, puis je suis comme, ouais, mais là, on parle de 2-3 centimètres, on va-tu s'obstiner? Parce que je trouve ça loser mettre 5 et 9 et demi. Ils mettent pas des demi dans les passeports, maintenant? Comment t'as dit ça, 5 et 9 et demi? En tout cas, c'est comme la porte d'Henri Pater. Il y a beaucoup de chiffres, là. La case est ça de large, je peux pas mettre. Il dit comme l'autre plateforme dans Harry Potter, qui ne fait 3 quarts. Ah, mais il y a le 3 quarts sur un clavier d'ordinateur. Hein? Ben, il me semble. Ben non, il y a pas le 3 quarts sur un clavier d'ordinateur. Tu penses qu'il y a une touche 3 quarts? Non, pas une touche, mais un genre de Ctrl-Alt-8, je pense que ça fait le petit 3 quarts. Moi, je pense que quand tu l'écris, ça le fait tout seul. Je vais voir le gars. Je sais qu'il y a des ordis en ce moment, mais j'ai l'impression que s'il fait ça, le podcast arrête de téper. Ça va en venir que tout vient de fermer. J'y aurais dû croire. Mais moi, je tuerais pour un 5 et 9 et demi, quand même. T'aimerais ça être plus grand? Ah! J'atteins rien. Oh, OK, c'est ça, là. Moi, c'est toujours sur la pointe des pieds pour les verres, les armoires chez nous. J'avoue que tu visites les grandes maisons, tu vois, mettons, les armoires, puis les affaires utiles, ça va être tout en bas. 100 %? Mais tu mets-tu des plateformes, toi? Ben non. Ah, OK, je sais pas. C'est ça que je me rachète. En Vents, c'est ça. Oui, c'est ça. Si on se fréquente la gueule, le confort. Je trouverais ça drôle. En talon, imagine-moi. On veut tout le temps que des Vents, mais des semelles grosses à côté de Charles Lafortune, à l'essai, là. Comme Baby Spice. Il me semble les Spice Girls. Mais il y avait un chanteur québécois, quand même, qui portait toujours des petits talons. On le nommera pas, là. Ah, je connais ça. Luc de La Rochellière. On le nommera pas. Je veux rien dire. Ils vont cacher. Ah, ouais? C'était comme des belles bottes, mais toujours un peu avec un petit talon pour se grandir. Ah, c'était dessus. C'était un chanteur. Quelqu'un qui porte beaucoup de cuillères? Oui. Ah, OK. Je le connais pas. Vous êtes Éric Lafoyne. OK, OK, je voulais juste vous entendre le dire pour eux. Je vais en faire une anecdote d'Éric Lafoyne. Je l'ai vue une fois dans ma vie. Il était avec une personne que je connaissais, une fille qui travaillait dans un bar où j'avais déjà fait des shows. J'arrive au bordel. Elle fait « Hey, salut! » Puis je me présente. Puis je l'entends juste faire « Moi, j'ai-tu l'air d'un piquet? » Là, je me vire, c'est Éric Lafoyne qui est comme « Moi, c'est Éric. » Tu sais, il faut que tu te présentes à Éric. Ça a l'air, c'est de même le décom. Une heure et demie plus tard, c'est en canicule, il est à bien en cuir. Je ne sais pas ce que je fais. Ah oui, il est toujours en cuir. J'en déshydraté, il a le cul, mais il ne suit pas parce qu'il boit juste de la bière. Il n'est pas hydraté. C'est un peu un raisin sec. Puis là, plus tard, une année, on l'entend chanter. On se rire de bord. Il faisait une de ses tournes à un itinérant. Non. Probablement que l'itinérant, je vous jure, probablement que l'itinérant a fait « T'as-tu du cash? » Puis ils ont fait « Non, mais je peux te faire une toune. » Genre, ils chantaient à bord tendresse dans la rue un itinérant, puis l'itinérant, c'est de même. Imagine, j'ai un itinérant, il est à ta fenêtre, « T'as-tu cash? » Non, mais j'ai beaucoup de blagues dans ta coffre. « T'as-tu du cash? » C'est un électricien qui remonte dans un bar. Et comme moi, je voulais m'acheter du crack. Il y a bien des chanteurs qui font ça, chanter à du monde leur propre toune, il y en a du monde qui ne l'ont pas demandé. Moi, j'ai dit à toute mon entourage, si un jour je me rends là, une petite tape en arrière de la tête. Mais non. Mais juste dans la rue. Faire ta toune dans la rue, pas de musique, rien. Non, mais il y en a qui font du GA. Mais non. Oui? T'as des preuves? J'ai pas les preuves. Est-ce que t'as du monde? C'était « Oui, dit ». Est-ce que t'as du monde qui te demande de faire tes tounes? Genre, tu croises une madame au IGA, puis elle veut que tu lui fasses? Non, mais je pense que moi, je suis tellement awkward d'envie en général, que quand les gens me reconnaissent, je suis comme « Ah! » Puis là, je deviens « Ah! » Je deviens tout sauf naturel. Fait que le monde est comme « Ah! » Il s'en va. Il est chaud, tu sais. Je suis vraiment pas bonne. Moi, pour vrai, si je deviens un peu connu, tu es un peu connu, Tommy. Franchement. Non, mais mettons que ça deviendrait… Je me fais reconnaître souvent, je pense que j'appelle le « 7 jours » genre, puis vous voyez juste « Tommy, anxiété sociale pour que le monde… » Ah oui? Ah, mais j'ai fait ça. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai, mais je serais comme « Hey, bye! » Non, mais le monde est le fun, généralement. Non, mais c'est tout le temps le fun. C'est juste moi qui rends ça pas… Tu sais, mettons, tantôt, je m'allais dans un magasin et j'ai croisé une gang de messieurs. Tu sais, c'est pas mon public sensible, les messieurs. Mais ton public sensible, il est rendu large. Ben, il est large, mais c'est vraiment pas juste une gang de messieurs, d'habitude. Puis là, je marche, ils sont comme « Hey, Axel Bouda! » Puis ils veulent me serrer la main. Puis moi, je suis comme « Ah! » Puis je fais « Merci! » J'ai fait un « Swing de cœur » à la gang de messieurs en marchant par en arrière. Et de faire les choses. C'est moi, ma manière. Puis elle se tourne. Il a tout le temps un peu de confit de ses poches. Puis elle disparaît. Est-ce que c'est bon? Non, mais moi… Je suis rentrée dans le magasin, j'avais chaud. J'étais genre à côté de même puis j'étais comme « Asti, Moi, du monde de même, ça me dérange pas. C'est juste des fois le monde. Puis là, je sais qu'il y a un côté que je me dis « Chris, préparez-vous une phrase qui fait sens. Un gars qui a fait au maxi, il fait « T'es le gars de TikTok? » J'ai fait « Ouais. » Puis là, il dit pas genre ce que tu fais. Il fait « Allô? » Puis là, je fais « Allô? » Il fait « Moi aussi, je fais des TikToks. » Puis là, il se met à me parler de ce qu'il fait ce TikTok. J'avais le goût de disparaître. C'était tellement awkward. C'est quoi la phrase que tu lui dirais si t'étais préparé? Non, mais quelqu'un qui te dit « Allô? » « Shut the fuck up. » « Prends une gorge. » « Bien préparé. » « Shut the fuck up. » C'est rien que des fois, comme cette semaine, moi, je vis pas loin dans un bar puis il y avait des gars qui fumaient. Là, je dis « Bye à Mégane. » J'ai le bac de son char. Puis là, « Ah, il est sur TikTok, lui. » « Chris, je suis rentré vite. » Je veux pas avoir la discussion, là. Vous voulez pas me parler, vous voulez confirmer je suis qui, je suis dans mon entrée. C'est bizarre. Attends, mais des fois, il y en a qui te demandent « T'es qui, là? » Genre « Hey, toi, t'es... » J'ai pas ce niveau-là, là. « T'es qui, toi, donc? » « Je suis de même. » « T'es qui, I am. » Mais toi, ça doit être un autre level, là. Ouais, c'est sûr. Tu sais que t'es à un autre niveau d'être connu, là. Mais ça... Attends, des fois, quand, mettons, avant... Parce que là, j'ai pas envie de faire comme « Oh, my God, je t'ai vraiment connu, genre. » Non, non, je sais, mais c'est parce que ça doit t'arriver beaucoup de fois dans une journée. Au début, quand j'étais, mettons, plus connu du web et tout, le monde venait vraiment me voir comme de façon, genre, intrusive. Puis là, on dirait, plus j'avance, plus le monde est comme... Mais je trouve ça pire. Moi, je suis parano, je les entends, puis je suis comme « Mais qu'est-ce qu'ils disent? » Le monde vient me parler. J'ai aucun problème avec ça parce qu'ils te parlent, puis tout. Mais moi, quand quelqu'un me reconnaît sans me le dire... Moi, ça m'est déjà arrivé. La caissière est vraiment weird à l'épicerie. Le soir, elle m'écrit sur Instagram. Ah, fuck. Ouais, genre, « Hey, j'aimerais ce que tu fais. Je t'ai full-jeuné de t'encontrer, puis tout. » Mais toute l'altercation avec la caisse, je suis en train de me dire « Qu'est-ce que j'ai fait dommage? J'ai de quoi dans les dents? » Non, mais j'ai de quoi dans les dents ou tout. Ça m'est arrivé à la pharmacie. Je vais chercher une prescription. La fille est vraiment weird puis tout. Puis quand, finalement, elle arrive à l'autre comptoir, elle est devenue normale. Mais là, j'étais comme « Arrivée-tu avec sa collègue avant? » Je ne sais pas trop. À la fin de la transaction. Moi et mon chum, on est venus te voir en show. On t'aime vraiment. Mais j'étais comme « C'est super bizarre. Toi, tu es en train de pogner ta prescription. Puis l'espèce de bout. Je ne sais pas que c'est pour ça que tu es bizarre. » Moi, je suis comme « J'ai de quoi dans les dents, ta barnaque? » Le pire, c'est que quand tu penses... C'est comme un peu genre même tu te la pètes un peu si tu le sais que c'est ça. Tu comprends? Genre si tu sais que c'est parce qu'elle t'a reconnue, ça fait quasiment un peu... Ça, c'est jamais mon premier réflexe. Moi non plus. Mon réflexe, c'est toujours mon premier réflexe. Je suis dans la rue, je dis à Marylène, tout le monde nous regarde. C'est honteux. Mais c'est sûr, le pire. L'autre fois, on était à l'épicerie, il y avait une petite fille, elle nous checkait. Puis j'ai dit « Viens nous parler au « Get the fuck out of the house! » On n'a pas rien de ça à faire, ta barnaque! » Non, les fans, j'en peux plus. Oh my God! Laissez-les tranquilles. OK? C'est bon. C'est bon. Mais moi, j'aime pas ça. Adopte mon attitude, Tommy. D'insulter le monde? De crier au monde? Non, c'est ce que je vais faire. Ça me t'a raison. J'ai un petit problème. T'es-tu tatoué en arrière du bras? Oui, c'est ça. C'est écrit 270-917. C'est le pire, c'est tatoué. C'est la date de mon premier show avec un espace dans le milieu pour pas que ça ait l'air d'une date. Moi, à quatre heures, j'ai décidé que j'allais me faire tatouer. À six heures, j'étais tatoué. Monte-donc voir. C'est des chiffres. C'est pour te rappeler ton premier show. On dirait un numéro d'un numéro. Mais attends, c'est une date? C'est une date. C'est quoi? C'est genre le 27 septembre 2017. Première fois que j'ai monté sur scène. Moi, je trouve ça vraiment nice comme tatoué. Mais il y a un espace dans le milieu. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est une plaque de matriculation. Moi, je vais rassumer avec des balls. Oui, mais d'habitude, quelqu'un se fait tatouer son premier tatoué à vie, il pense, il ne se fait pas. Oui, j'y vais. Puis il arrive là-bas. Au moins, c'est pas genre ça qui est en dessous des yeux. C'est parce que le gars, il a dit non. Parce que mon premier, c'est ça. T'avais un tri-bar que j'avais fait une joke. J'avais fait à craindre au monde dans la story. Je me faisais tatouer 15 ses jointures. Le gars, il est vraiment embarqué dans le joke. Il m'a fait un stencil. On a fait un faux vidéo de lui qui commence à me tatouer. Une photo que j'ai tracée en noir, les lettres. J'avais juste écrit « Enfin, moi! » Il y a plein de monde qui était comme « T'as pas fait ça, tout ça. » Le lendemain, j'ai dit que j'avais pas fait ça. Et mes deux parents, aucun signe de vie. Mes parents ont voué leur fils 15 ses jointures. Ils étaient comme... Ils ont fait un sasper. C'est « On Brand », c'est correct. Moi, je voulais « Cheb Mommy », mais non, ça... Des tattoos de jointures, je sais pas si je serais gang. Je sais pas qu'est-ce que... Toi, t'en as-tu? Mais les jointures, le classique, le mot, je saurais pas quoi écrire. Ça te prend le bon nombre de lettres. Moi, j'ai un tattoo, c'est juste parce qu'on est pas supposé se faire tatouer dans ma religion. Puis là, j'étais comme en mode genre « Je brise les règles! » Puis je suis allée sur Pinterest, j'ai écrit « Basic White Bitch Tattoo ». Je te jure, parce que je trouvais que ils ont des beaux tattoos, les filles, les « Basic White Bitch ». C'était comme péjoratif, mais t'aimais l'esthétique. Oui, exact. C'était vraiment genre... Est-ce que c'est ça, mes tatouages? Non, non. Toi, c'est les tattoos que les messieurs aiment. Et là, eux autres, ils sont comme « Roxane! » Toutes sur un câble, ils sont comme « Non! » « Can I get this here? » Mais c'est quoi, mettons, un tattoo de « Basic White»? » C'est quoi ton tattoo? C'est une vague avec un soleil. Je vous montrerai tantôt. C'est très « Basic ». Il est où? Il est derrière mon ankle. Ah, tu l'as fait? Oui! T'as brisé les règles? Oui, j'ai brisé les règles. J'étais comme en mode « YOLO! » Cette journée-là, les nuages noirs dans le ciel, les coups de tonneur. Ah oui, on a entendu des soupçons de... Non, 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 mais... Ouais, j'étais « Game ». J'ai dit... C'est la première affaire que je fais genre de vraiment « Fucked up ». Fait que je le fais avec ma meilleure amie. Je le regrette pas, je le vois jamais. Bon. Moi, c'est ça. Je pense qu'elle va le faire enlever. Mais non! En le voyant dans le miroir, je suis comme... En le voyant dans le miroir, je suis comme... Elle m'a donné mon contact trois séances de laser, c'est fini. Pour vrai, 100%. En le voyant dans le miroir, je suis comme... Le laser existe. Ah oui. On dirait vraiment que je me suis fait de tatouer mon code permanent. Puis, de ces jeunes, genre, j'ai trippé sur tes quatre années-là d'impro. Puis, genre, j'aime pas le côté. Tant que j'aimerais mieux pas avoir de tatou où il faudrait que j'en aille comme 17. Plein d'autres, mais... Juste un, ça fait... Ça fait vraiment... Ça fait mal. Ah oui. Mais Roxane, t'es-tu fait enlever un tatou, toi? Jamais. OK. Pas encore, mais peut-être. Pas encore? Pas encore. C'est quoi, Luc, tes yeux? J'en ai beaucoup, là, quand même. Mais c'est lequel t'enlèverais, mettons. Il y en a un au balotage. J'en ai tellement. En arabe, musique? OK, cool. Je lis pas l'arabe. Je serai rien. J'ai adoré. On dirait que j'ai créé des liens. Musique. Comme musique. Puis t'as juste toi qui écartes Julie. T'as tellement fait des potes espoirs. C'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un le lit et qu'il confirme que c'est musique, je suis genre, astu que c'est hot qui a pas écrit pénis. Astu que c'est bon. En tout cas, mais j'en ai... OK, fait que t'as pas dit c'est musique, t'as fait musique. Oui, j'ai fait musique. Musique. À 30 salaires. Astu que c'est bon. Mais je sais pas. Je pense que j'enlèverais lui. Je tripe moins. C'est quoi? C'est une bébite? Non, c'est genre... Je suis pas claire. Un cerveau dans une cage thoracique? Oui, exactement. Mais c'est une petite bombe. C'est comme une petite grenade. Faudrait que j'enlève ma main. Ah oui, je comprends. OK, OK, il est dans l'autre sens. Mais en même temps, t'es à un stade où ça marche en esti. On le voit plus. Il y en a tellement. C'est ça. C'est un fucking nice. Parce que moi, le problème, c'est l'hybride. Le bout où tu veux te rendre à plein de tatous, le bout où tu t'en as trois. Fait que t'es comme, site, j'ai un papillon. Ah oui, mais c'est ça. Moi, j'avais mon papillon. Puis à un moment donné, pop, elle m'a fait la main. Puis genre, j'ai fait une crise de panique. Puis j'étais comme, on dirait juste un gant de cuir. Au début, quand c'était très fait, ça arrêtait là, ça arrêtait là. C'était noir, noir, noir. Je tenais mon volant de char. J'étais comme, c'est fini ma vie. Puis je me disais juste, qu'est-ce que les caissières vont penser? Les caissières. Parce que je me voyais juste comme rentrer ma carte débit. C'est intéressant. Je sais pas pourquoi, c'est juste ça. C'est important. Mais c'est ça, ils tatouent. C'est que tu croises un monde puis c'est rare du monde qui font, chacun de mes tatous, je les aime encore, j'ai pas de regrets. Puis moi, je sais pas. Peut-être qu'une manée, j'aurais vraiment l'air de Jonathan Roberge, il faut le dire, par exemple. Un autre gros barbu avec des tatous, puis une sucre. Mais ouais, c'est ça. Mais j'aimerais ça. Toi, Sam? Toi, t'as une dingue. Musique? 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 Non, t'as graine. Ah, je l'ai lu pour ça. J'étais en train d'apprendre à parler musique. Moi, j'ai fait l'écho d'arabe, j'ai rien écouté. Je vais y repenser à soi puis je vais avoir un frisson jusque dans les fesses. D'avoir fait musique puis après ça, tu vas repenser au cœur. C'est vraiment pas une bonne journée socialement aujourd'hui. Musique? Oh wow. Non, mais moi, je trouvais ça cute, à mort, là. Musique? J'allais tellement bien prononcer. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud qui est comme, sorry, je suis pas là. Ah, il fait chaud. On va commencer, question. Let's go. Première question qui est moins tiède qu'à l'habitude quand même. Croyez-vous au coup de foudre? Lui, il voulait juste parler de bouffe. Oui. Mais le monde m'écrit, ils sont comme, je viens de mon garmanger en écoutant ce sujet de tiède. Ça sert pas de bon sens. C'est quoi? Croyez-vous au coup de foudre, Sam? Non. Non? Parce que, moi, je suis une bonne personne. Puis ça m'est jamais arrivé. Ça fait que ça existe pas pour moi. Ça existe pas. Parce que si ça existait, tu l'aurais vécu. Absolument. Mais il y a peut-être plein de monde qui te croisent dans la rue puis qui ont des coups de foudre pour toi. Mais t'es juste là à créer au monde de venir te revoir. Ben oui, mais t'es ça. Chate de fuck out. Get the fuck out. Are you in love with me? Non, get the fuck out. Oh my God, il est tellement chaud, je vais aller parler. Chate de fuck out. Le gars qui crie au petit peu de Suzanne avec son amie complexée. Moi, c'est l'avion que j'ai de Sam puis Marilène partout. Un qui regarde autour puis l'autre qui est comme j'aime pas mes bras. Marilène elle-même, regardez pas mon bras. Deux furets ambulants de chez Simons, on n'est pas du monde. Vous entendez parler? Vous dormez au Simons. Sérieux, on est souvent. Vous magasinez vraiment souvent. Puis pas toujours la même succursale. On en fait plusieurs. Hier, on était au Carrefour Laval. Bragg? Il est gros. Oui. Vous êtes déjà allé à celui de... Où est ça? Centreville. Promenade Saint-Bruno. Galerie d'Anjou. Galerie d'Anjou. Galerie d'Anjou, je pense que c'est un débat. Oui, Tommy, c'est de la mort de ton sujet. On parle du meilleur Simons. Après, parle-en. C'est quand même tiède. Je m'en confie, c'est pas du monde ensemble. Non, mais celui au Galerie d'Anjou, on était ensemble. Oui. Puis, j'ai acheté des casquettes parce que chez Simon Zolin je me fais pas. Car! Moi, j'ai voyé un magasiné puis j'étais comme Chris, c'est bon concept les magasins. Moi, je magasins dans la ligne. Je me sentais mal parce que d'habitude, moi aussi, je trouve fuck all puis là, c'était une de mes bonnes fois. Tu m'as apporté chance. Ça m'a tellement coûté cher. Genre 6 000. Hein? Voyons. Ça y est. T'es-tu gain de dire le prix? Combien ça m'a coûté? J'ai acheté genre deux jaquettes qui étaient quand même assez dispendies. Ça a coûté combien? 700? Ça t'a coûté 680. Chez Simon? Non, la journée. C'est parce que quand j'ai vu le prix sur la caisse dans ma tête, ça a fait triche pour m'acheter une PS5 à ce prix-là. Ben oui. Deux t-shirts noirs pour Sam, moi, j'ai une PS5 qui m'a payé. Mais moi, tout, je trouve jamais rien. Il n'y a jamais rien qui me fait vu que je m'habille en ce gars. Mais t'as quand même beaucoup de linge dans la vie. Oui, mais moi qui me magasine, j'ai plus de patience. C'est Mathurum. Il y a un triple là-dessus. Puis j'en jale terre le linge. Je le coupe parce qu'il est trop long. Je le fends ses côtés parce qu'il est trop slim. Est-ce que tu le coupes bien? Moi, j'ai coupé même du linge en pandémie. Oui, c'est ça. Ben, tu veux que je te montre l'aide? Vas-y. Mais je le fais beau. J'ai coupé. C'est hot. Mais rien, il est plus court. Mais je trouve ça beau. Il est bien fait. Mais ça marche. J'ai même fait de la couture. Tu l'as fait toi-même? Oui, j'ai acheté Moi, ça donne jamais ça. Fuck off. Oui, mais c'est ça. Tu te dis « Ah, le linge, c'est compliqué, mais tu es quand même reconnu pour ton style. » Ben voyons. Ben oui. T'es-tu sérieux? T'es une des personnes au Québec, mettons qu'on pourrait ne pas mettre ta face puis faire un dessin de ton linge que tout le monde t'en prie de ton point. Comment est-ce que je veux dire dans le côté, tu as un style à toi? Ah, c'est nice. Ben oui, mais c'est ça. Ça me dit bien, ça. Ben oui, c'est ça qui me souvient quand tu dis « Ah, le linge, je l'ai acheté. » Je pense que je ne l'ai jamais vu avec la même linge. C'est Camille Internocia. Je la plug. C'est ma chum. C'est elle qui magasine pour toi? Ouais, ouais. Fucking bonne. Fucking nice. Moi, c'est Badiaza, c'est ma mère. Ça a gorgé d'eau. Hostique, c'est bon. Bonne place. Elle a voulu te tuer. Ça, c'est un mot de vieille chienne. Doigts à fête. Prends ta gorgée. This is real. Oh, shit. Ça a quasiment brûlé, ici. Hostie. Elle t'a checké en faisant ça encore. Elle était comme « Prends le poison. » Oh, wow. Est-ce que c'est bon? Mais moi, le pire, Charles-Antoine qui fait des podcasts, il me dit tout le temps « Ton linge, je t'ai trouvé ça où? » Je suis comme « Quand tu portes du grande taille, une fois par semaine, tu fais le tour des magasins qui ont du grande taille parce que quand il y a un beau morceau, il dure deux jours. Ah ouais, hein? Vas-tu une fois par semaine, pour vrai? Ben, pas une fois par semaine, mais je vais quand même accepte que des fois, tu achètes un morceau. Faut pas que tu te rajoutes deux morceaux pour faire une commande qui a du sang. C'est des fois, dans le rack grande taille, il y a une affaire qui fait du sang. À côté de ça, si tu as un chandail avec un dessin lettre, faut pas que tu fasses « Ah, mes deux morceaux. » Non. Le dessin lettre, tu le laisses au magasin puis tu t'organis. Non, parce qu'à la base, tu serais gêné d'acheter juste un morceau de vêtement. Ben, tu payes le shipping pour une… Tu sais, mettons, ton shipping te coûte 10 piastres. Si tu le payes sur un morceau, tu rajoutes 10 piastres. Ok, tu mets des gants pas de trou, genre. Oui, c'est pas mal juste ça. Des petits gants cuits. C'est pas grave. Là, je suis rendu avec mes adresses, tout ça. Je suis quand même chance. Le coup de foudre, Sam? Oui, on peut retourner au coup de foudre. Ben, moi, je me suis prononcé, mais vous, est-ce que vous avez déjà vécu des coups de foudre? Moi, j'y crois, mais ça m'est jamais arrivé. Je pense pas que ça peut m'arriver, mais je connais du monde qui ont eu ça, genre. Est-ce que ça a duré? Est-ce que vous y croyez dans ce sens-là aussi? Oui, moi, j'y crois. Le monde... Ah, moi, je sais pas. Toi, tu y crois, tu, Roxane? Moi, j'y crois. Ah oui? C'était-tu un coup de foudre avec ta maman? Mais dans le monde lesbien... Ben oui. Le coup de foudre. Le euro, le lendemain de la première d'oeuvre. Tu sais, quand j'étais adolescente, mettons, ça arrivait plus de moi, mais t'es comme, oh shit, c'est la femme de ma vie, ça dure deux mois, pis t'es comme triste. Exact. C'est ça. Mais je pense pas que les coups de foudre, c'est un truc qui peut durer. Je vois plus un coup de foudre comme un summer love. Ouais, c'est ça. C'est ça mon thing avec les coups de foudre. J'y crois. J'ai déjà vécu des... Wow, cette fille-là. Pis un des TikTok que j'écoute le plus souvent, c'est le gars de... Wow, la fille en noir est tellement belle, va y parler. Non. Moi, je suis ce gars-là. La plus belle fille du monde va être là-bas. Je vais faire... Je vais garder ce souvenir-là dans ma tête. Je vais parler, parler. Je vais pas... Je suis pas le gars-là au bar que... Salut. Je suis pas ce gars-là. Mais le coup de foudre, j'y crois dans le sens d'avoir un crush instantané, j'y crois. Trouver quelqu'un vraiment beau pis tout. Mais j'ai jamais... J'ai rarement attendu une histoire de... Je l'ai vu le premier soir au bar pis huit ans ensemble et tout va bien. Généralement, après quatre dates, ils sont comme... Mais tu... Ah, excuse. Non, non, vas-y. Tu penses-tu que le coup de foudre... Non, mais... C'est ce qu'on a pas de classe. On invite du monde pour rire des cibles, tu sais. T'es arrivé, on est comme Christ à ton coin de club. On est pire, c'est-tu... C'est sûr que c'est comme ça que je leur parle du studio. On est pire, tu en parles, mec. Les autres sont comme... On a reçu une invitation, on va être gentils, nous autres, on est comme... Ah! Oh, my God! C'est-tu qu'on est en main? Mais moi, j'allais dire, est-ce que quand on dit coup de foudre, c'est juste one way ou bien est-ce qu'on parle des deux, genre où est-ce que c'est... Parce que là, c'est presque impossible. Tu développes ton sujet comme tu veux. Je n'ai pas de règlement. C'est comme on parle de quoi? Non, mais parce que... Dans un sens, OK, mais les deux en même temps, je ne crois pas... Mais one way, c'est quoi? C'est un crush? Oui, c'est ça l'affaire. C'est vraiment un coup de foudre. Coup de foudre, dans ma tête, c'est les deux. C'est ça. Moi, j'ai... J'ai tué... Il y a une fois, genre un coup de foudre, mais tu sais, ça n'a rien donné, mais je suis commencé en humour. Je jouais au West Shefford, je me rappelle, il y a une fille qui est venue me voir après le show. Est-ce que tu as tatoué quelque part? La date... Elle est en dessous du cul, celle-là, je ne sais pas. Mais je jouais là, puis il y a une fille vraiment belle qui est venue me voir. Cati Gauthier? Oui, Cati Gauthier est venue me voir après. Je ne voulais pas nommer, mais c'est Cati Gauthier qui est venue me voir. C'est ton crush, c'est ça, elle est fucking belle. Oui, oui. Mais la fille, elle vient me voir, vraiment belle, puis elle me dit, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait, puis vraiment con, je fiche. La fille, elle voulait jaser, genre de... C'était le fun, je me sens ce que tu fais. Merci, à cause de ça. Merci. Puis une minute à la quitte, je suis juste sorti, merci. Ah ouais? Puis après, j'étais comme, c'est fuck. Je pense qu'elle est partie, puis tout ça. Tu l'as laissé s'envoler? Tu ne l'as plus jamais revu? J'avais jamais revu. Tu n'as même pas trouvé son soulier quelque part? Rien. J'ai beaucoup cherché son soulier, finalement, juste des souliers de sans-abri. Ça ne marchait pas. Il y avait Eric, qui chantait sans-abri. Oh my God. Mais cette anecdote-là, c'est 100 % vrai d'ailleurs, cette anecdote-là. Mais non, c'est ça. Puis ça, c'était vraiment une fille que le regard instant, ça a fait, ah ah ah, puis que j'ai jamais, mais ce n'est pas un coup de foot dans le sens. On se serait parlé 15 minutes, elle aurait fait, je fais de l'équitation, j'aurais fait trop. Ça, c'est terminé. Mais tu as senti qu'il y avait une étincelle. Elle était très charmante. OK. J'allais dire, hier, j'ai vu un gars que je trouvais beau dans le métro. Yes. Mais c'est tout. Ah! T'es pas allé le voir. Non, mais tu sais, avez-vous déjà fait ça? C'est quand même fou. Je me suis dit, mettons, je pète un plomb, je vais m'asseoir à côté de lui. Mais non, mais non. Non, j'ai jamais… Imagine, tu vas t'asseoir à côté, tu t'attends une tourne de lui. Bam. Pardon. Puis il y a quand même la dimension aussi que je ne sais pas s'il est attiré par les hommes. Oui, c'est ça. C'est la dimension-là qui nous fuck un peu. Oui, ça freine, c'est un coefficient Jamais je vais aller voir une fille, la cruiser, surtout parce que là, j'ai une blonde, ça serait weird, mais mettons, dans le temps que je suis la célibataire, je suis vraiment pas… Tu sais, crouler, m'as-tu de la tête rasée, même là, tu ne prends pas pour être les lesbiennes? Même là, je ne prends pas. Je comprends. C'est vrai que maintenant, c'est en tout moment de gender fluid, tout. Moi, j'ai eu souvent des crushs des lesbiennes, d'ailleurs. Ah oui? Il y a un été, ça a été un problème. J'aimais vraiment être ça crouler. Ah oui? Trois crushs des filles lesbiennes, puis là, j'étais comme là, tabarant. Il portait des docks, il y avait des clés. Il y avait des clés après large jeans. Moi, j'étais comme… Oui? Puis là, un moment donné, j'ai fait « OK, là, c'est parce que tu n'es pas sur le bon, tu n'es pas sur la bonne voie. » C'est vrai. Mais oui, mais non, je comprends. Moi, c'est juste, je trouve ça tellement… Il y a comme 80 % des chances que la personne soit en couple. Tu vois le gars dans le métro, c'est quoi les chances que ça soit un jeune homme célibataire gay qui s'en va à la maison seul? Mais c'est quoi les chances aussi? Qu'est-ce qui va t'arriver à la limite? Il va juste te parler, il va te dire… « Her hate crime » quand même. Wups! Le pire qui peut nous arriver, c'est vraiment de se faire poignarder dans le métro. Je ne le voyais pas de même. Je ne le voyais pas de même. Mais à sa défense, il n'y avait pas de sac ni aucun réceptacle qui aurait pu avoir un couteau ou une arme dedans. Le pire, ça aurait été un coup de poing. OK, un petit coup de poing. Un petit coup de poing. Un petit coup de poing d'amour, un coup de foudre. Mais est-ce qu'il y a du monde qui t'ont déjà fait ça? Qui sont venus te voir, par contre, si ce n'est pas l'inverse? Non. Il y a déjà un vieux bonhomme qui m'avait mis une main sur la cuisse dans le métro, sur le quai. Mais ça avait l'air de vraiment, sans aucune discrimination, il faisait ça à tout le monde. Ah! Ça fait que c'était pas ça. Moi, je m'étais déjà fait cruiser dans le village. Puis je venais d'arriver à Montréal. Je travaillais à RDS qui est là. Puis j'étais allé au café dépôt me prendre un café. Puis c'était un monsieur. Puis ce que j'avais trouvé weird, c'est que j'avais genre 19. Je venais d'arriver à Montréal. Puis c'était un monsieur de 50, genre. Puis au café dépôt, il demandait la lait de vache, tout ça. Puis il t'amenait à peindre puis tu faisais ton café. Puis le gars, il a dit lait de vache ou lait de coque. Puis il m'avait tapé un clin d'œil. Puis moi, c'était pas de me faire cruiser par un homme, le problème. C'était de me faire cruiser par un bonhomme. À 19, j'avais vraiment l'air d'avoir 19. Il y a personne qui était comme, oh, il est 32. Moi, c'est pas l'âge qui me dérange, c'est lait de coque. C'est vraiment la partie lait de coque. Je l'avais trouvé créatif. Non, mais moi, je trouvais ça weird, un monsieur de 50 qu'eck qui voulait genre une jeune brebis. C'est ça que j'étais comme, t'es plus vieux que mon père. C'est vraiment bizarre. Puis le petit clin d'œil puis il avait dit de quoi d'autre après. Puis j'étais comme, OK, je m'en vais. Je m'en allais anyway. Ça m'étonne que tu t'en rappelles pas après le lait de coque. Ça fait sept ans de tout ça. Mais comme six ans, sept ans, je sais plus. J'aurais dû demander c'est quoi du lait de coque? Ouais. Excusez. Hein? Expliquez, monsieur. Il y a du lait. Il y a des gens qui mettent du lait de coque dans le plat. Il est full mal à l'aise. Fait qu'il faut qu'il explique qu'il parlait. C'est exact. Non, non. La soirée, bye. Mais ouais, ça c'était... Mais j'ai un peu un coup de foot ce fois-là. Il m'avait assez bien croisé. Mais ouais, le coup de foot, je sais pas. Toi, c'était pas un coup de foot avec ta blonde? Mais là, je vais vraiment avoir une vache de dire ça. Mais elle a dit que de son côté, c'était un peu un coup de foot dans le sens où elle a toujours été avec des hommes. Puis quand elle m'a vue, c'était comme, on prenait une marche, moi puis une amie qui connaissait ma blonde, Caro. Fait que là, elle est arrêtée en voiture. Puis là, ils se sont parlé. Puis moi, je suis juste allée comme me présenter. Salut, elle est dans son char, mettons. Puis là, elle part. Puis elle, après ça, elle arrêtait pas de dire que j'étais sa blonde. Elle sort genre son... C'est quoi qu'elle piait à l'école? Elle était comme... Elle travaillait dans une école. Elle était comme, ah, c'est ma blonde. Mais elle savait pas ce que je faisais. Elle me connaissait pas, dans le fond. Ah ouais? Puis après ça, on s'est recroisées une couple de fois chez cette dite amie-là. Puis on est devenu un couple. Mais elle, elle était célibataire à ce moment-là? Oui. Puis elle... Hé, j'ai une réagir. J'ai posé une question vraiment tric. Je suis désolé. On est devenu un couple quand elle était célibataire. Hé, je suis désolé. Non, je suis désolé. C'est comme, il y a des intervieweurs qui amènent le monde dans le coin. Moi, j'étais crise dans le coin, mais c'était même pas bougé. Il y a une commission célèbre. Grand naïf qui est comme, il y a des micros, Tommy. Désolé pour ça. Mais OK. Ah, mais c'est fucked up, ça. Puis toi, à ce moment-là, c'était dans le jeu, je me suis présenté. Oui, mais c'est parce que c'était tellement comme... Elle était en pénombre dans son char le soir. C'est juste une police. À base, c'était quoi genre une lesbienne, lesbienne? Oui, peut-être. Tu viens de le dire qu'elle n'analysait jamais le monde de la même danger. Fait que je disais bien « Salut, nanana! » Puis elle est repartie puis elle était comme... C'est qui, ça? C'est tellement naturel, ça. Ça veut dire comme... C'était quasiment « meant to be », tu comprends? Moi, ça, ce serait mon plus grand rêve, mais ça n'arrive jamais. Moi aussi. Mais il faut arrêter de traîner juste avec des humoristes. On a tout un thing. On dit tout. Je ne sortirais jamais avec un humoriste. On chill juste entre humoristes puis dans les podcasts, on est comme... Comment ça, on est toutes seuls? Et red-tu Tinder? Non. Non. Fait qu'on est comme... Bonne chance, ça, pour... Mais vous faites-vous cruiser après vos shows? Mettons, toi, y a-tu des gars qui viennent te voir? Non. Parfait! C'était... Non, mais il y a du monde qui m'écrive. Il y a du monde qui m'écrive, mais pas quand je sors de scène, pas quand je reste dans le bar. Ça n'arrive jamais. Moi, je l'ai vécu. C'est sûr que t'intimides, les gars. Merci. Semaine passée, il y a une fille, en débarquant en scène, elle voulait que j'y aille dans son char. Ah! J'ai en débarquée de scène, j'ai marché deux tables. « Viens, dis-moi que tu retournes sur scène. C'était bien trop court. » Puis tout ça. Puis elle était comme « Viens dans mon char. » Puis tout ça. On inverse les rôles puis on est tout rés. Oui, oui. Puis j'étais comme « Non, puis après ça, je n'aimerais pas à personne. » Elle me disait que c'était la nièce d'un humoriste puis qu'elle pouvait m'aider puis tout ça. Oh là là. Puis elle voulait vraiment que j'y aille dans son char. Puis quand on est partis, elle m'a repognée comme par le bras. Je l'ai croisée. Elle revenait de son char avec un dos. Je ne sais pas si c'était comme « Whatever. » C'était sa guest list du char. Oui, oui, c'est ça. Puis elle a fait « T'es sûr, ça ne te tente pas. » Mais j'étais genre avec mon gérant. C'était vraiment genre « Weird. » Puis j'étais comme « Comment j'ai dit ça? » « Si jamais t'es sûr. » Oui, oui, je serais allé dans le char. Mais j'étais comme « C'est tellement bizarre. » Puis peu importe ce qu'elle voulait faire dans le char. Puis mettons, on devine ce qu'elle voulait faire. Puis tu ne veux pas faire ça. Oh, t'es vulgaire, Sam. Elle voulait ton lait de coque. Mais anyway, j'étais comme « Arf, tu sors de scène, il faisait chaud ce jour-là. » Je suis comme genre, je pense juste à ma douche en ce moment. Puis elle est comme « Bien, maman, on change. » Moi, ça m'est arrivé pas mal après mes shows. Tout, c'est sûr. Après que j'ai annoncé que j'étais en couple avec une femme plus vieille, malgré qu'on a comme 10 ans de plus que moi, les madames se sont mis à me cruiser. Ils étaient genre « Hé, moi, tout, dans le fond, je pourrais expérimenter ça. » Mais t'es comme « Je suis en couple. » Il me pognait les boules. Il me jouait dans les cheveux pendant la séance photo. J'étais comme « OK, ça suffit. » Je me sentais comme mon musique. Ouais, je t'en couple avec une fille plus vieille, mais je suis pas genre « Oh, femme plus vieille. » Puis je suis pas genre disponible. Non, c'est ça. C'est un peu plus vieille. Même si je suis disponible, c'est pour faire pogner le cul pendant les photos. Ça, c'est l'enfer. Puis ça m'enrage. Ça m'est pas arrivé souvent. Moi, t'es déjà arrivé genre « C'est le chum qui prend la photo puis elle a une main sur mon cul. » T'es comme « Faut-tu que je fasse comme « Hey, elle s'essaye. » Tu veux pas vivre ça. Fais pas tant que cousé après les shows, à part des fois une petite invitation dans le char, mais en message, puis en message, ça, c'est tout le temps bizarre. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas « Yo, qu'est-ce que tu fais? » C'est un projet de vie, généralement. Genre… Mais c'est ce que tu dégages, Tommy, t'as l'air d'un petit… Moi, j'ai réalisé que ça augmente avec le podcast. Quand le podcast est « On Air », j'ai plus de… Tu sais, on a eu deux… Avant, on les sortait par batch. Puis ça vient beaucoup de là, je pense, parce qu'il y a TikTok, que je fais juste gueuler que t'es l'affaire de mon gosse, ça donne moins le goût de fonder une famille, je pense. Mais les podcasts, ça, ça arrive vraiment… J'écoute « Tu jetes set, j'aimerais aller prendre un verre » puis je suis comme « C'est vraiment fin que tu viens de Rimouski. » Oui. Tu sais, t'essaies d'expliquer que logiquement, tu vas pas aller refaire ta vie à Rimouski. Mais peut-être que c'est l'inverse, ça serait prêt à faire sa vie à Montréal. Jamais je ferais déménager quelqu'un. Tellement de pression sur le couple, même si ça fait un an que t'es avec la personne. « Oui, il a refait ta vie avec moi à Montréal. » En tout cas. Mais non. Mais eux, ils ont des coups de foudre en écoutant « Je jetes set ». Ça fait qu'eux sont sûrement des mots « Oui ». Mais non, le coup de foudre, j'y crois pas. Tu y crois pas? C'est là que ça sort. Ben non, j'y crois pas. Je trouve que c'est souvent… Moi, j'y crois finalement. T'es seule dans ton équipe. C'est-tu maintenant? Je pourrais te tuer, te réanimer puis te retuer en ce moment. Non, mais je trouve que généralement, c'est plus des crushs. Mais une vraie relation qui se peut généralement, c'est à force de discuter que tu fais « Oh, cette personne-là! » Puis là, tes feelings grandissent pas mal plus par rapport aux valeurs de la personne puis tout. Parce qu'un coup de foudre, veux-veux pas, c'est sur l'enveloppe. Ben oui. Tu sais, après ça, tu peux te rendre compte que c'est une sombre conne. Oui, ben c'est sûr. C'est sûr et certain. Ça doit arriver souvent parce que le monde dans ma vie à qui j'ai parlé, mettons, clavardé à aller en date que… Clavardé. Il y a 107 ans. J'ai envoyé mon hibou. Même ici, il est arrivé, je l'ai ouvert. J'ai donné les fonds. C'est la partie du podcast où le podcast est devenu un balado. Quand j'ai dit clavardé, on a entendu… Ce balado est une présentation de Radio-Canada. Sur audio. Clavardé. Non, mais en tout cas, mais tu sais, il y a bien souvent que tu le jases pour le bout de 6 jours. Tu fais « Ben non, ça se peut pas. » Fait qu'imagine quand c'est parti de l'enveloppe, les chances que ça soit comme « Moi, j'adore ça, faire telle activité. » Moi aussi. Puis que les valeurs puis toute check-list, j'ai l'impression que ça se peut pas. Non, moi, je crois pas. Mais j'ai menti. Moi, il y a un gars quand j'étais au Maroc, j'étais à l'hôtel en train de me faire bronzer puis il y a eu un crush direct. Il est venu me voir. Moi, j'étais avec ma mère. Il a entendu que ma mère s'en aille. Il est venu me voir. Il était comme « T'es la femme de ma vie. » Puis je suis comme « Hein? » Puis là, il parlait. Elle me parlait. Puis il était comme « Je peux-tu avoir ton snap? » Puis il m'a donné mon snap. Puis après, il était comme « OK, là, nos chambres étaient à côté par pur hasard, évidemment. » Fait que là, il était comme « Ah! » Nos chambres, en plus, sont l'une à côté de l'autre. C'est sûr qu'on est fait pour être ensemble. J'étais comme « OK. » Au début, je trouvais ça cute, genre comme « Ah! » Tu sais, il est pas plate. Mais là, il commençait à me dire « Je vais partir de France. Je vais venir habiter à Montréal. » J'étais comme « Ouais, non, c'est cancel le projet. » Parce que le début, c'était un aussi bon film. Puis avec ta mère, en plus, romantique, il laissait sa mère s'éloigner avant. J'aime ça. Oui, il était super poli. Puis il était comme « Ah! » Puis ma mère, là, il parlait. Puis là, il était full gentil. Mais après ça, il commençait à me snap à chaque six minutes. J'étais comme « Non, non, ma montre vibrait. » J'étais comme « OK, mais... » Je vais le dire, mais il y a de quoi dans... Non, il existait vraiment. Ouais, mais quand même. Mais, ouais. Il voulait peut-être ses papiers. Non, il était français. Mais il y a de quoi dans le coup de foot qu'au final, puis c'est triste à dire, il faut un peu que tu sois creep intense. Comme dire à une fille que t'as vu une fois sur la place, genre « T'es la femme de ma vie, je vais déménager. » T'es comme... Non, non, ça fait peur. Moi, j'ai eu peur à un moment-là. Puis une chance qu'il s'en allait la journée d'après, puis il était comme « Ah! Je veux qu'on chère. » Quand tu as un petit crappin voyage. Non, mais c'est ça. Imaginez, genre, je veux pas me faire enterrer au Maroc en plus. J'aime pas. Non, soirée. Ah, c'est trop loin. Personne va me visiter. Fuck off. Moi, c'est pour ça. Ta tombe, il faut qu'elle soit à Montréal. Longueuil. C'est ta Longueuil, peut-être que je vais aller me recueillir une fois, mais Maroc, là. Je t'aime beaucoup, mais tu lis même pas le Maroc. Non, mais mon coach. Tu pourrais pas lire « Ta pierre tomba à la règle. » Ah, mais c'est ça. Je sais pas s'ils l'ont écrite à l'envers, à l'endroit. Fuck off. La musique. C'est juste l'avant-bras de Roxane. La musique est décédée. Non, la musique est mort. Nous sommes ici pour célébrer la vie et la mort de musique. C'est bon, on va passer au prochain sujet. Juste avant, je vais refaire la petite plug que tous les podcasts doivent faire. Le podcast est présenté par Eros et compagnie. Si tu veux t'acheter des jouets sexuels, utilise le code sujet chaud. Sujet avec un S, chaud avec un S. Je sais, on est rendu commandité par Eros. Qu'est-ce qu'ils mettent en haut? Nos pénis en plastique. Moi, j'ai jasé avec eux, puis finalement, je donne plus de jouets, puis tout, mais j'ai pas non plus à jouer avec un jouant d'onde. Parce que moi, je fais mes intros tout seul, puis je trouvais ça bizarre d'avoir un long dildo pour faire bienvenue à un sujet tiède. Mais si je vais les écrire, puis ils vont t'envoyer de quoi. Roxane, tu seras pas dessus. Pendant un temps, je refusais toutes les demandes de podcast qui avaient des jouets reliés parce que les gens ça me tentent pas d'aller vivre ça. C'est pas mal à l'aise. Il y a un peu ça, puis le donner, c'est que là, comme moi, m'avait envoyé une boîte, donner un duldo, un G-pop, passe bien. C'est assez universel. Je sais pas si t'as vu le rodéo aller, là. Le rodéo, c'est le jouet des russes qui fait ça. Qui est-ce que je donne ça, tabarnak? Est-ce que t'as envoyé des avant-bras? Non, j'ai pas d'avant-bras. Roxane a envoyé un avant-bras. Tommy qui est genre, on a un lourd. J'ai eu un affaire, c'est vaginal et anal en même temps, mais comme c'est beaucoup sur la personne. C'est vraiment niché. Comment tu es choisi? Imagine que je te donne ça. Tiens, Roxane, je checkais ton Instagram, puis je me suis dit que ça te parlait. C'est ça? Puis il y a envoyé beaucoup de buttplogues. Puis un moment donné, j'ai fini par les donner. Ils ont tout gardé pour toi, ils ont tout à part. Je les ai tout pés. Non, je les ai donné au travers, beaucoup les collaborateurs. Eux, c'était comme, puis j'ai dans la boîte. C'est moins gênant, puis tout, mais là, puis c'était une grosse boîte que mes voisins ont recueilli chez eux. J'ai eu peur en estiquer l'eau. Genre, ils m'ont donné la boîte, ça de gros, je fais comme, imagine, ils ouvrent ça avec leurs enfants. Ah! Ah! Oh non! C'est un espriant! Puis tu sais, le gros barbu, merci qu'il part avec ses 3 000 piastres de jouets sexuels en haut. Bien des bas de plug, moi qui ai comme, merci les voisins. que j'ai des batteries dans mes souliers, c'est pour toujours être trop tardé quand j'aime ça. Ah non, il n'y a plus de pile. En tout cas, si vous voulez des jouets rechargeables d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de pile. C'est vrai? Oui, puis ça aussi, c'est de la job à faire recharger. USB. USB, il ne faut pas que tu trompes de fil. Ah oui, pourquoi? Ils mettent le fil. Bien, je pense que les données du dildo sont transférées sur ton cloud. J'entends ta question, Roxane, tu en as une crise petite bonne, mais je pense que ce n'est pas tous les mêmes plugs. Mon guess, ce serait que oui. J'ai vu beaucoup le petit fil blanc. Ah bien, OK, c'est tous le même fil dans le fond. C'est juste moi que je n'ai pas tant essayé les jouets. Tu prends les pailles pour rentrer dans les trous de pénins. C'est ça que ça ça se plogue. C'est comme aucune collée d'idées. Pour vrai, quand je leur ai demandé si on considérait le partenariat, ça ne m'aurait pas surpris qu'ils fassent. Non, tabarnak, c'est le pire pour parole pour Eros. Mais amusez-vous et donnez-vous. Donc, c'est dit. C'est dit. Pour ou contre, snoozez? Contre. Pour? C'est-tu vrai? Je suis la paix connasse. Je n'ai pas besoin de mettre de réveil matin jamais. Elle est con parce qu'elle se lève tout le temps à l'heure où le soleil. Parce que ma blonde, elle a un réveil matin à genre 6h, à 6h05, à 6h10, à 6h15. J'adore cette technique-là. Non, parce que moi, j'entends tout le temps sa petite crise de toune qui commence. J'entends tout le temps sa musique. Sa musique? Qui commence. Elle est comme à snooze, à snooze, à snooze. Je suis qu'à temps de passer toute red et moi, je ne suis plus capable. Je goûte de péter le téléphone en deux. Oui, mais moi, j'en mets plein, mais souvent, sur le premier, je me réveille. C'est juste que j'ai vraiment peur de fermer le premier. Passez tout droit. Moi, j'adore snoozer. Moi, je ne vis que pour ça. Puis même que des fois, je mets mon alarme plus tôt pour pouvoir snoozer pendant longtemps. Non, je te jure. Moi aussi, je suis dans ton équipe. Ah oui? Vous êtes des deux déchets. C'est vrai conscient du temps qui me reste. Non-stop. À ce que je suis à minuit à 3h puis aux 15 minutes. C'est-tu que c'est le fun de dormir? Oui, parce que quand tu snoozes, tu te rappelles que tu peux encore dormir. C'est le fun. Je pense qu'on abîme la qualité de notre sommeil en faisant le snooze, mais on fait ce sacrifice-là pour être conscient qu'il nous reste une heure à dormir et à tourner dans les lignes. Puis tu l'as enjoy cette heure-là, pour vrai. Oui. Moi, je suis contente. Je suis genre, wow, une heure de plus. Moi, à la seconde où ça sonne, si j'ai besoin de mettre un cadran à la seconde où ça sonne, t'es réveillée, réveillée. Je m'abille, je mets des souliers. Mais moi, je suis un peu fou parce que je mets des cadrans chaque matin, même quand j'ai rien. Mais non. Parce que je veux pas dormir trop longtemps. Moi, il y a une fois dans ma vie où je me suis levé à deux heures sans raison. Tu sais, genre juste, tu t'ouvres les yeux il est deux heures de l'après-midi. Mais t'en avais besoin. Ça, c'est dramatique. Ça, ça m'est arrivé, j'avais 14 ans. Genre 14-15 ans. C'est ça, tu grandissais, tu es sauf. Mais moi, je me mets des cadrans. Je suis comme, mais je me mets pas un cadran huit heures. Tu sais, je suis genre dix heures pour jamais, genre dormir 15 heures pis tout. Fait que des fois, je snooze, mais quand ça arrive, c'est genre des cadrans de même où j'avais rien à l'horaire. Fait que je snooze genre grandiose. Juste qu'à deux heures. Pas jusqu'à deux, mais tu sais, des fois, je me mets un cadran à neuf, je suis comme, je suis encore fatigué, je me remets une heure et quart. Mais ça, c'est un snooze de grand du parce que tu te rendors pis tu repars. Mais c'est ça. Ça, c'est le règle. Mais moi, je pourrais pas, tu sais, moi, je pourrais pas dire de me rendormir pour vrai, genre dans le sens, je passerais jamais tout. Ah non, c'est faux. OK. Ouais, je viens de me rappeler que j'ai déjà manqué de pas rentrer, mais c'est rare que tu te rendors super profondément quand tu snoozes. Fait que pourquoi je... Hum, hum, Ça brise, ça fait ça. La semaine passée, ça faisait longtemps que ça m'était arrivé, mais je me suis couché pour une sieste à genre 4 heures de l'après-midi. Je voulais dormir une petite 25 minutes, demi-heure. J'ai snoozes jusqu'à 5h15, puis après ça, je sais pas ce qui est arrivé, je pense que je l'ai fermé, je me suis réveillée à 8h. Ouais. Mais ça, c'est dangereux. Ouais, on fait une prière. Ouais. Ça, c'est... Enverré au Maroc, c'est plus t'es où, c'est plus t'es qui, tu sais plus quelle journée. ça, j'essaie d'éviter ça, mais c'est rare que ça m'arrive maintenant, mais ouais, c'est intense. Je me mets des cadres sur mes siestes aussi. Je passe jamais drettes. Parce que moi, chaque fois que je fais une sieste, je fais une terreur nocturne, genre. Ah! À chaque fois que je fais une sieste, c'est comme si mon cerveau, il est pas capable de comme vraiment s'endormir. Fait que je fais comme une paralysie du sommeil. À chaque fois, c'est des rêves, des cauchemars. Oh my God! Je me réveille, mais je peux pas bouger. Genre, j'haïs ça faire des siestes. Ah, moi, les siestes, même pas des power naps, genre. Bien, c'est pas vraiment... Ça, c'est comme semi, puis genre tout de suite, tu reviens, c'est un 10-15 gros max. Ah, j'adore ça. Ah, moi, les siestes, c'est dégueulasse quand j'en fais une heure et quart. Une heure et quart, c'est pas si respectable. Oui, mais il y a une fois... tu te réveilles plus foutu que quand tu es découché. Ça dépend à quelle heure tu fais ta sieste. Ça dépend à quel genre de sieste. Il y a des siestes, des fois, été, fenêtre ouverte, souvent qu'elle rentre dans la chambre, ça, je me lève, j'ai l'impression que je suis une mère dans une série américaine. Non, je me lève juste... Moi, j'ai faim quand je fais des siestes. Ah non, moi, je me réveille là. Moi, je dors. Une mère dans une série américaine, j'aurais le goût d'avoir une jaquette blanche. En sortant, je me sens reposé, mais oui, des fois, le pire, c'est mes siestes d'avant-chaud, tu sais, des siestes de... Non. Je suis brûlée, mais j'ai deux shows à se voir, ça, tu te réveilles après 45 minutes, tu sais, là, tout ne va plus dans ta tête, tu es juste brûlée puis il faut que tu te lèves parce que tu t'en vas. Moi, je fais des siestes quand j'ai faim pour pas avoir... Tu sais, pour couper la faim. Qui dort dîne. Qui dort quoi? Qui dort dîne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu dors, t'as pas besoin de manger. Mais pourquoi? Ça va comme Chiracico puis il est trouble alimentaire. J'ai bien menti. Mais qui dort dîne pas? Non, mais c'est-à-dire, le sommet remplace la nourriture. Je m'en vais de la mer. Je peux pas m'endormir le ventre quand j'ai faim. Vide? Ouais, je peux pas. Les meilleures siestes, c'est les siestes du ramadan pour vrai essayer. Ah, ok, là, je catche. Je catche. À quel moment ça rapporte? Oui. Parce que j'étais comme, mais j'étais comme, c'est un trouble alimentaire. Non, non, je pourrais manger un craquelin, mais non. Non, je vais dormir. Faites-moi ça, vous évanouir. Tu sais, quand t'as... J'ai une dépression. C'est le meilleur truc. C'est les meilleurs siestes, je te jure, t'auras pas de cauchemars. Qui suit ça? T'as un glaçon soupe. Voyons, tabarnak, ça va toi. Trouve-toi une bici. Genre, le bout, tu vois, c'est le gros trouble alimentaire. Je comprends. Nous autres. Non, mais même dans la vraie vie, le ramadan, c'est là que c'est mieux encore, mais dans la vraie vie, moi, je fais des siestes quand je veux pas cuisiner. Ça marche. Vous viendrez soupir chez nous, on dort bien. Vous avez vu ça soupir? Il y a des oreillers. Il y a juste des oreillers puis du Nike wheel pour qu'on parle. Est-ce que c'est bon? Je sais plus, on le fait. Je vous jure, c'est tellement intéressant. Est-ce que ça serait bon? On nous invite à soupir, on arrive toutes à biais avec des biais de vin puis elle est en pitche. J'ai comme, qu'est-ce que vous faites? Un gros sleepover. Oh my God. Est-ce que c'est bon? J'adore ça. Puis snoozer, ce que je comprends pas du monde qui snooze, c'est justement pour des cinq minutes. Ça, ça me glace. de si je sais que j'ai à me lever puis surtout... C'est ma blonde, ça. Oui, mais cinq minutes, ça, ça me terrorise. Moi, si j'ai à me lever, je mets plein de cadrans au cas où je me réveille pas. Mais souvent, le premier, je ferme les cadrans, je me pars de la musique puis je me réveille avec la musique. Oui, mais c'est parce que... Ça, ça m'arrivait bien gros quand je faisais des chroniques à la radio le matin. Une fois dans la semaine, il faut que tu te lèves à 5 heures. D'habitude, tu te lèves à 10. Ça, t'as peur en esti de passer du ouest puis tout ça puis ton heure de sommeil, il est juste OK. Ça me raconte, moi, ça. Bien, moi, je dors pas souvent. Je me réveille aux heures tout le temps paniqué d'avoir passé de ouest. Mais quelqu'un, justement, parce que toutes les fois dans ma vie où j'ai passé de ouest, c'est quand je me suis rendormi pour un 5 minutes. Fait que... Puis t'es pas détendu. Tu viens de fermer, tu te rendors pas. T'es juste genre... Je comprends pas ça. C'est pas 5 minutes. Un snooze, c'est 9. Ah, moi, ça veut dire 12. What? Ouais. Comme ça, tu le snoozes deux fois. Tu mets un cadran aux 5 minutes. Ouais, c'est ça. Ah, je comprends. Parce que je ferme les cadrans, moi. Ah, pas moi, je snooze. Ben, moi, je pense que la science nous a prouvé qu'optimalement, c'est 9 minutes puis il faudrait jamais mess avec ça. OK. Ouais, mais un snooze... À 5 minutes, t'es pas prêt à te réveiller, fait que c'est pas bon si ton cadran est sonne. Faut que t'apprends 9. Mais moi, snoozer, c'est pas fait pour moi, genre, justement, ça me stresse. Je vais me réveiller au bout de 3 minutes, la patate qui débat en mode « On est rendu dimanche! » OK, non, ça fait juste 2 minutes. Genre, je peux pas snoozer. Le monde, j'en garde, elle est détendue pendant ces 5 minutes-là. Puis j'ai une amie, ça y arrivait, là, des fois, à snoozer finalement. « Ah, tu sais, j'ai snoozer puis je me suis réveillé 35 minutes plus tard. » Puis ça y arrive quand même souvent puis elle vit avec le risque. Je sais pas comment le monde font. Mais c'est pour ça que moi, je mets mon alarme, tu sais, comme avant pour pouvoir snoozer. Même si je passe au droit et je me réveille, j'ai encore le temps de... J'ai du jeu, là. « Tu te coupes une heure de sommeil pour snoozer, c'est épeurant, là. » Mais en même temps, pas besoin de déjeuner. Exact! Alors, prends ce sommeil-là le soir avant le souper. Genre, je ne couperais jamais dans mon sommeil pour snoozer, mettons. Mais il y a aussi du monde, je sais pas si vous êtes dans le même genre de... Il y a du monde... Là, l'exemple, ça va être, mettons, on est une gang du Maurice-en-chon, on dort tout à l'hôtel, on se dit, on part à 8 et demi. Il y a du monde à 8 et 10 qui en sont, puis à 8 et demi, ils vont être en bas, je sais pas comment ils font. Moi. Moi aussi. Moi, c'est une heure de me réveiller. Hein? Ben non. À la maison, mais pas à l'hôtel. À l'hôtel, même. N'importe où que je suis pour pouvoir, mettons, pas être, parce qu'il y a aussi du monde qui sont de même que quand ils arrivent en bas, ils sont en même... Puis qu'ils grognent encore puis tout ça, là. Moi, mettons, je me lève, TikTok, un peu de musique, douche, puis là, je suis réveillé pour... Tu vis une petite vie au matin, genre. Oui. Moi, je fais ça. Faut que j'aille le temps de vivre ma vie, genre. Ah, moi, là, je suis copate. Le soir, je fais ma valise, je place toutes mes affaires pour dormir le plus longtemps possible. Je prends ma douche le soir. Tout est prêt que comme à la seconde où mon cadran sonne, je me lève, je m'habille, je pars. T'as juste ça à faire. J'ai juste à prendre ma valise et sortir de la chambre. Si je travaillais à 6 heures du matin, il faudrait que je me lève à 4. Ben non. Parce que ça me prend ma petite heure du matin. Mais t'exagères. Oui, sinon, j'ai... Non, mais moi, je te reconnais. Moi, je suis comme toi. Quand je suis chez nous, moi, mes matins sont éternels. Oui, Nintendo. Oui, snooze, téléphone, douche, vaisselle, déjeuner, télé, YouTube, Nintendo, c'est éternel. Ça dure jusqu'à 13 heures. Mais à l'hôtel, je vais être genre... J'ai juste besoin de la douche, mettons. La douche, 15 minutes, puis après, je suis vraiment allé. Puis t'es de bonne humeur, genre? Non. Même pas de nînes. Non, non, non. Pas de nînes. Même pas de nînes. Comment tu es de bonne humeur? Même pas de nînes, c'est plate. Ah non, mais... Je ne suis pas de tant de bonne humeur. Parce que souvent, les départs à l'hôtel, c'est comme, il est plus tôt que ce que j'aurais choisi. C'est ça. Moi, par exemple, j'arrive, là. Bon matin! Non, je ne suis pas de même, mais je peux jaser, là. Je ne suis pas en mode... Puis fâché après tout, puis tout ça. Moi, j'ai besoin de 25 minutes pour tout faire. Même arriver à la job, le monde ne me croyait pas, là, qu'on commence à travailler à 9h30. Je partais de chez nous à 8h56. Puis je t'ai levée à 8h52. C'est un petit genre des kids. Ah oui, pour vrai. Mais j'en mettais tout le temps. C'est qui le plus vieux dans la classe? C'est toi qui t'occupes de tout le monde. Oui, c'est ça. À l'arrivée, sa période 1, elle se version un grand verre de vin. Bon, faites vos exercices. Vous ne nous avez rien donné. Vieille, c'est tabarnak. Bien brûlé à Douai. Ah non! C'est fini! Oui, c'est fini, la vie de prof pour Douai. J'ai plu, yo. Hé! Merci, merci. Prends-toi, Sam. Je vais m'envoyer le prof. Vraiment fou, là. J'ai vraiment hâte de vraiment commencer à parler. Non, c'est pas vrai. Je ne me censurerais pas tant que ça, mais... C'est sûr qu'il y avait un petit holding back. Vive la vie, là. Dumoriste, être pauvre. Thanks. Bien oui, c'est fresh. Tu ne vas pas être plus souvent un sujet de sienne. Oui. Le monde, on a déjà fait 15 épisodes Douai n'est pas revenu et c'est la seule des collaboratrices qui n'est pas revenue et on ne l'a jamais adressée. Le monde, ils écoutent ça et ils sont comme « Y a-tu un petit gros fret dans ton vie et Douai? » Non, elle était prof. Moi, c'est rare que je suis comme samedi matin, les tournages. Moi, j'aurais adoré ça, mais là, on est là. On est là, back. On va passer au dernier sujet. Quelle vidéo, émission tu regardes qu'on ne te soupçonnerait pas? Vidéo, ça peut être n'importe où. Juste, on révèle nos secrets. Je peux me lancer en premier? Vas-y, vas-y. Les live TikTok de BS. Mais non. De BS, franchement. Tabarnak. Sam. Nomme-les. Je n'y nommerai pas, mais ils se reconnaissent. Moi, je n'y avais pas pensé, mais moi aussi, je peux accrocher longtemps. Je ne sais pas si c'est sur le BS. Non, mais là, le terme BS, vraiment, je suis désolé, c'est un peu pour exagérer, mais des chicanes de « Sandra a dit ça! » Puis là, ils bannent tout le monde. Ils se font dire un enfant dans les commentaires « Bannez-le! » C'est qui, les astilles modérateurs de ce monde-là? Moi, j'écoute ça avec un voyeurisme malsain. Puis il y a toujours ma blonde à côté qui est comme « Il y a des enfants dans ce maison-là! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On appelle la DPJ! » Puis moi, je suis comme « Pour vrai, je ne sais pas où ce qu'il y a. » « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Il y a des branches. Ah non, mais c'est « fuck up! » Puis est-ce que tu rentres dans le live? Parce que, tu sais, il y a deux... Ah, c'est vrai, toi! Moi, c'est parce que... Là, je me fais confiance. Parce qu'avant, le nom, il restait puis il montait dans les commentaires. Là, tu pop avec tout le monde qui se connecte. Puis je suis comme « Ils ne me verront pas. » Je ne suis pas assez connu, mais j'ai déjà vécu sur un live, j'écoute le live puis « Tommy Neron, c'est-tu le vrai? » Genre, j'ai dit comme si j'étais en train de commettre un crime, mais c'est parce que je n'écoute pas ça pour les bonnes raisons. Je ne veux pas qu'il soit comme « Moi, il écoute souvent mes lives. » Non, je ne pense pas qu'il y a du monde qui écoute ça pour les bonnes raisons dans les commentaires aussi. Il y a personne qui écoute ça pour les bonnes raisons. Le monde qui leur envoie des cadeaux, je pense, qui écoute... Moi, c'est parce que ça a été long avant que je comprenne. On dirait que quand TikTok est sorti, j'étais tellement... Ça a été long avant que je catche comment fonctionnait TikTok, les lives surtout. Au début, moi aussi, je me connectais, je cliquais sur le live, j'apparaissais. Puis ça t'est déjà arrivé que le monde fasse ça? Mais oui, à chaque fois, c'est que tu as le crochet parce que si tu n'avais pas le crochet, tu pourrais avoir l'air d'un account fan. Oui, 100 %. Mais là, non. Quelqu'un qui a le même nom, mais là, avec le crochet bleu, c'est toi. Mais là, quand, mettons, il me spotait, je fais comme... Mais ce n'était pas des lives de chicane ou whatever, c'était juste des lives. Des lives. Je fais comme... Hey, passez une belle soirée. Puis après ça, je m'en allais. J'écrivais de quoi parce que sinon, ça fait vraiment un chien. Ils me reconnaissent. Tout le monde. Ou le cœur ou tu fais juste écrire « Ici, l'équipe de Roxane. Bonne soirée. » Genre, tu fais comme si tu avais une équipe. Moi, c'est quand le monde m'écrive puis je ne sais pas si tu vas lire ça ou si c'est ton équipe. Je suis comme... Je n'ai pas d'équipe. Tabarnak. J'ai 11,50 dans mon compte. C'est tellement cute. Genre, mais ça me parait... Je ne sais pas si c'est ton équipe qui va voir ça, mais les lives, là. Puis là, des fois, tu as deux personnes qui faisaient des lives, qui sont rendues amies, qui se voient. Tout ça, j'aime tout ça. C'est sûr qu'on parle des mêmes. Bien oui, mais... Puis tout le monde va le reconnaître en ce moment. C'est sûr que oui, mais j'en écoute beaucoup. Des fois, ce n'est même pas des chicanes. C'est juste du monde. Qui narrache. Oui, puis là, je suis heureux, je suis à une bonne place dans ma vie puis je chicanne dans trois semaines. Tu vas dire que ta meilleure amie, ce n'est plus ta meilleure amie qui a fait de quoi de chien. Puis c'est terrible, mais il y a un côté vraiment mal. Des heures de temps, des fois. Je me sens vraiment mal. Moi, je passe par toutes les gammes d'émotions. Moi, je gagne des fois. J'ai le live sur mon sel puis engaimant. Il faut que tu me l'envoies de Next Time qui se connecte parce que je ne sais pas de quoi on parle. Moi aussi, je ne sais pas tes envoies. J'ai genre, on dirait... Il y a beaucoup de types. Il y a aussi des karaokés. As-tu déjà vu des karaokés? Moi, j'ai vu un La Voix TikTok passer. C'est du monde qui font du karaoké en live sur TikTok. Jamais vu ça. Puis le monde, après, ils sont venus. Yeah, très bien. Puis une année, j'ai vu un live karaoké. Je m'en fous. Je l'explique. Ce n'était pas la voix. C'était juste que quand elle fait sa toune, elle fait Les anges qui passent de manière bien correcte. Elle n'est pas très 6 sur 10 voix karaoké. Elle ne se démarque pas, mais ça va. Elle s'enote. C'est sûr. Bien correct. Tout le monde se dit « Ah, wow, c'est vraiment bon. » Puis tout à fait. En plus, je n'étais même pas à mon meilleur. J'étais comme... Genre, elle qui se la joue, vous n'avez rien vu encore. Je n'étais comme... Bon, tu t'es là. Moi, des fois, je regarde ça, mettons, c'est quelqu'un qui est clairement en arrache puis qui est en live. Au début, je suis comme « Ça n'a pas de bon sens. » Puis à un moment donné, je suis comme « Ça n'a pas de bon sens. » Je deviens comme empathique. Je vois les commentaires méchants puis je vois la réaction de la personne qui lit les commentaires méchants puis je suis juste comme « Viens ici. » Mais il y a du monde. Il y a du monde qui sont beaucoup en live. Il y a du monde. Je suis comme... Ils vivent en live. Oui, puis tu reçois beaucoup de hate puis je comprends qu'à un moment donné, ça t'atteint parce que c'est beaucoup de hate. Moi, j'ai quasiment pas eu de hate. Ça paye-tu, genre? Tu as des cadeaux. Tu as envoyé des cadeaux. OK, c'est ça. Moi, je n'avais pas compris ça. Un moment donné, je faisais un live. J'ai fait une coche en live, moi. J'étais genre « Arrêtez de m'envoyer des cadeaux. » Puis là, pop, j'ai un chapeau de cow-boy. Pop, j'ai une moustache. Oui, mais c'est surtout qu'une manée, moi, on avait fait une manée avec Mégane un battle parce qu'on faisait un live ensemble mais on ne savait pas que les battles, c'était du cash qu'on se faisait envoyer. Fait que là, moi, une manée, puis il y avait une fille dans mon live. J'ai moins d'abonnés que Mégane mais il y a une fille, elle me droppait des 20 $ sur la tête. Ben voyons. Fait qu'à la fin du battle, je gagnais tout le temps mais comme une manée, on a fait 4 battles de même. La fille, elle m'a envoyé plein d'affaires. J'avais 11 $ que je n'ai jamais réclamé. 11 $, tu as dit qu'elle donnait des 20. Oui, mais c'est ça aussi. C'est que l'argent TikTok, ça te coûte 20 $ pour un cadeau. TikTok, c'est qu'ils ramassent leur cote. TikTok, c'est comme Twitch. Les enfants Twitch, je pense que c'est 30 % que vont aux créateurs. Moi, je ne savais pas au début. J'étais comme, « Ah, c'est bien drôle, la moustache. » Puis là, mon beau-fils, il m'écrit en texto en même temps. « Pocling ! » Tout ce que tu reçois, c'est de l'argent. « Pocling ! » Là, j'étais genre, « Non, 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 arrêtez » parce que là, je me sentais comme l'adulte qui vole des enfants. Je comprends. Même si ce n'est pas des enfants, des fois, tu es comme du monde qu'ils n'ont pas cet argent-là. Il n'y a pas besoin de cet argent-là. Ils ont logé de leur carte de crédit, ça veut dire que ce monde-là tu logues ta carte de crédit puis tu peux acheter des affaires. Oh là là. Ça fait que là, tu achètes des moustaches puis tu envoies des moustaches. Il y a une grosse cote de TikTok. T'es sérieux? Les moustaches, si, mettons, je veux un pinch. J'avais eu 11 $. C'était pas 12 $. Arrêtez! On a l'air de des boomers. Arrêtez! Non, non, non. Je veux savoir le montant que Tommy a eu. Non, non, mais je ne sais pas. Je ne l'ai jamais réclamé. J'ai fait deux lives dans ma vie. C'est sûr que tu as vu le montant. C'était 11 $. Oui, mais si ça avait été 200, tu penses que j'aurais laissé traîner? C'est juste genre... Ben c'est ça. Je l'aurais ramassé puis j'aurais juste fait des lives à partir de là. Ça doit être un affaire que... Non, mais je ne savais pas que c'était de l'argent que le monde donnait au début. Puis un moment donné, j'étais comme OK, puis là, tu as une cote qui vient, mais c'est vraiment malsain. Je trouve ça weird parce que... Il y en a qui gagnent leur vie de même. Oui. Ben c'est ça rendu là. C'est terrible, ça. Ah, moi je le ferais. Mais pourquoi c'est terrible? Explique-moi. Je t'en serais... Je trouve qu'il y a un côté... Ben il y a des comptes, il y a un côté un peu genre... quêté un peu. Non, je comprends. C'est ça un peu de... Ben c'est sûr que si tu es assis dans ta cuisine et que tu fais juste « Donnez-moi des moustaches! » Ben c'est ça. Mais si tu fais quelque chose de « Nice », mettons. Mais c'est ça. C'est de l'« N-C-T-T-M. Tu jaunes, tu craches du feu. Il n'y a pas beaucoup de lives que le monde mette leur talent de l'avant. Il y a les karaokés. Ça, je donnerais. Ça, je ferais à donner. Mais je ne sais pas. Mais je suis juste... Je ne sais pas. Tout ce qui est live TikTok, il y a beaucoup d'affaires malsaines. Puis là, il y en a qui exposent des affaires, qui écoutent des lives de... De genre. Puis là, ils émettent. J'en ai vu un un moment donné. C'était une chicane, vraiment. Puis là, je suis désolé. Puis ce n'est pas drôle, mais une chicane, genre... Toxique à ce fuck de... De violences conjugales et compagnie. Mais là, moi, c'est là où je suis comme... TikTok, il regarde. Il y a-tu un robot qui regarde? On dirait qu'il n'y a plus de ménage. Oui, mais l'on veut-tu appeler? J'ai vu plein d'affaires full violentes tout le temps. C'est full dramatique. Oh my God. On est des adultes. On est des adultes. Et on a un mot. Mais moi, j'ai du fun quand ce n'est pas genre terrible. Mais il y a un petit edge, des fois, de justement... Moi, mon algorithme, c'est juste des animaux. Exact. Mais c'est ça que je m'en ai dit. Moi, pour vrai, j'ai juste des chats qui giflent leur mat. Oui, genre... 100 % moi aussi. T'essaies de mettre un eyeliner. Des enfants qui ont de l'attitude. Un enfant qui dit... Tu sais, genre... Quelqu'un qui filme sa fille dans un super de famille puis elle se fait comme... Faudrait y aller! Genre, ça me fait rire. Un enfant de 5 ans qui a de l'attitude, c'est l'enfant qui me fait le plus rire. Mais sinon, à part TikTok, qu'est-ce que j'écoute qui serait surprenant? Oui, une émission qu'on ne soupçonnerait pas. Moi, c'est les Kardashians. Oh, my God! Moi, c'est Joseph Shore. Là, vous êtes en train de dire que live... En matin, j'ai écouté Joseph Shore. Non. Ah, mais il n'y a pas un reunion? À l'heure, dans les Kardashians? Non, non, non. Je suis saison 9. C'est bon. C'est les meilleurs. Les anciens. De keeping up, là. Tu n'écoutes pas la nouvelle qu'il y a sur Disney. Non, parce que ma blonde, qui a 10 ans de plus que moi, quand on voyait des affaires des Kardashians passées, tu es comme, c'est laquelle, Kim? Mais non. Tu t'en regardes pas bien. Là, j'étais genre, c'est fucking cute. On écoute les Kardashians. Mais tu es comme, OK, mais moi, je veux commencer la saison 1. Puis j'étais genre, hé, pauvre, on en a pour 20 ans, genre. Il y a genre 22 saisons. Puis là, tu l'as mis puis t'as fait, ça va être un beau 20 ans. Oui. Puis là, on a commencé à écouter ça puis je suis attachée à cette famille-là. Tu sais que ça m'a... Moi, je les aime. Moi, avec, ça m'a joué un trick puis quand c'était la pandémie aussi, j'avais acheté le... Je ne me rappelle plus c'est quoi là puis je regardais puis j'avais commencé la saison 8. Oui, exact. On est sur Hayou en tabarouette en ce moment. Puis là, j'étais comme... Il se gifle et tout puis il s'adore. On dirait que tu te reconnais dans ta famille. Mais moi, je suis comme... Non, c'est ça. Moi, je suis genre j'aurais aimé avoir... OK. Moi, avec mes soeurs... Mon Dieu, on tombait un lien. Mais tout... Tu sais, c'est ça. Ma plan est toujours... C'est de la TV, c'est ça. C'est fucking stagé. Moi, ce qui m'énerve... C'est moi qui fais de la TV. C'est elle qui me rappelle que c'est de la TV. L'enferme qui m'insulte le plus, c'est quand je vois une télé-réalité puis là, il y a des extraits sur TikTok puis ils te montrent à quel point le verre de vin a descendu, mettons, dans une scène d'une minute. Tu es comme... C'est tout stagé. Je vais me battre. Je vais tuer. Je vais tuer. Puis dans cette émission-là, c'est genre... Il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Puis là, il filme six réactions de mon auto. Mais c'est toutes des réactions qui n'ont pas de son dessus. Ils n'ont même pas pris la peine de mettre un room tone dans l'arrière. Ils sont juste comme... C'est clairement pas ce que ça faisait. C'est absurde. Mais Jersey Shore... Attends, c'est bon. Là, tu es en train de regarder Jersey Shore. J'ai recommencé la saison 1. OK, ouais. Avec Tini. J'ai écouté Family Vacation. Meatball. Meatball. Puis là, j'écoute parce que les premières saisons sont meilleures. Là, by the way, je ne suis pas Jean-Paul. C'est plein de slots de shaming. C'est atroce. Mais c'est un peu un documentaire animalier. C'est ça que je trouve fuck ça. De voir des gars... C'est tellement des années-lumière de moi. On va clobber. On essaie de se poigner de la petite. Puis je trouve ça absurde que c'est tout le temps ça le vie. T-shirt time. C'est tout le temps après ça qu'il court. Il se chicane tout le temps. Il y a tout le temps ça. Genre Sammy puis Ronnie. Ah, c'est vrai que ça. Je voulais faire un spécial sujet-ciède de Jersey Shore. Sammy et Ronnie. Genre la meilleure chicane des affaires de même. Mais j'ai l'impression que le public... Ils suivront peut-être pas. J'ai l'impression qu'on fait 100 de code d'écoute cette semaine-là. Mais j'ai adoré cette émission-là de sa brosse, sa chicane tout le temps. Deux jours après, on est une famille. Puis ils doivent aller travailler entre-temps. Tu sais, le petit magasin qui roule le truc pour ouvrir. Là, les T-shirts. Mais ça, est-ce que vous savez comment ça a parti? C'est tombé. On dirait un bad trip. On dirait un mauvais rêve. Mais attends, vous savez comment ça a parti? Moi, je fais une sieste émission-là. Vous savez comment ça a parti? J'ai vu un TikTok que c'est Polly qui explique ça. Ils se sont fait trouver sur MySpace. La saison 1, ils n'étaient pas payés. Ils ont crissé des cams puis ils travaillaient dans le magasin de T-shirts parce que c'est là que le gars mettait ses employés l'été, ses employés saisonniers. Puis là, c'était comme ils vont faire des chiffres là puis tout ça. C'est pour ça que la terrasse est en haut du magasin de T-shirts puis tout ça. Puis là, ils les ont mis là. Mais genre, ça a explosé de succès puis tout. Puis c'est pour ça qu'ils ont allé à Miami aussi. OK. C'est parce qu'ils étaient comme on n'attend pas un an avant d'avoir une saison de ça. Fait que là, c'était comme paquetez vos valises, vous décollissez à Miami. Puis là, ils ont gardé le concept de les faire travailler puis tout ça parce que je pense qu'ils réalisaient que c'était bon pour quand il y a une chicane, t'obliges du monde à travailler ensemble. Tout est pensé. C'est des génies de la télé moderne. Non, mais c'était bon. Il y a de quoi de bon de tellement une idée comme là, t'ouvres des lives TikTok, prends moi huit personnes, j'ai call this dans une maison d'account. C'est le même niveau qu'un poignet du monde sur MySpace. On a un concept, là. Mais on a de quoi avec le monde qui vont correct bien. Le monde qui vont correct bien et qui ont des faux totons. Moi, j'aime ça. Toi, Sam? Moi, j'ai posé la question à Marilène. C'est quoi l'émission la plus bizarre que j'écoute et off-brand? Puis elle m'a dit j'écoute la compétition de rap sur Netflix. Ah, bien oui. Nouvelle école. Nouvelle école. C'est excellent. Mais c'est tellement bon. Tu l'as regardé? Oui. Est-ce que t'es d'accord? Je suis accro à ça. Avec l'émission? Oui, avec le gagnant. Bien, j'ai pas fini la saison 2. Tu me diras. Toi, tu l'as-tu écouté? Fini, oui. J'ai tout clenché. Mais la saison 1, je suis d'accord avec le gagnant, par exemple. Ah bon? Pas moi. Non? Non, ça ressemble à Niska. Désir ce qu'il fait. Fait que j'étais comme pas down. Moi, j'étais toute pas d'accord. La deuxième saison, elle est full quand même misogène aussi. Ben oui, absolument. Naya, qu'on s'appelait? Ça, c'était un argument vraiment bien construit. Je la suivais dans le temps sur Facebook. C'est-tu vrai? C'est la première vidéo de rap dans sa chambre. Quand elle n'a pas été prise, j'ai crié. C'est-tu celle? C'est elle avec la haine. C'est celle qui a un tatouage genre maghrébine. Excellente! Compte deux dos vraiment baisés. Elle s'enlève l'eau. Oui. Puis gros style, en plus, elle avait tellement un beau swag et tout. Ça me donne envie. Puis elle arrive, elle fait comme « Salut! » Elle se présente à tout le monde. Elle ne joue pas de game. J'étais comme « That's my boo! » J'ai même écrit sur Instagram puis elle n'a jamais répondu. Ah, c'est pas ce qu'elle manque. Moi, je pensais que tout lui sissait dans la vie, mais pas de réponse. Le cœur au monde. Musique! C'est ça, je t'aurais... Je t'aurais l'ambulance. Est-ce que tu regardes Nouvelle École en mode genre tu découvres quelque chose ou bien genre vraiment t'es un rap gang? Non, je suis tiraillé parce qu'il y a des aspects... Moi, j'adore les compétitions, les téléréalités. Je suis vraiment bien. Popcorn et crème glacée devant ça. Mais il y a un aspect quand même cringe, selon moi, à l'émission. Ils sont comme... Ils sont très typiques. Comment dire? Moi, c'est Bamzo et puis je fais du rap depuis que j'ai 13 ans. Puis là, le rap, c'est ma vie. Il arrive puis il choque! Il choque! Puis c'est tout le temps fucking malaisant parce que les sélections, les épreuves de sélection, au début, c'est tout le temps juste comme un rappeur français full connu qui est là, les bras croisés dans une chambre d'hôtel puis là, le candidat arrive puis là, il faut qu'il fasse son rap puis genre... Oui! Puis genre, il oublie ses paroles. Mon Dieu, c'est la mort! Moi, j'ai mes doigts devant mes yeux comme ça. Ça fait cringe un peu. Imagine si elle est en stand-up. On arrive dans une chambre, il y a Martin Matt. Il faut faire un... Mais moi, c'est ça que j'aime de les voir faire. Je trouve qu'on ne voit pas ça souvent puis je suis comme... Puis là, après ça, il pète sa coche. Vous avez vu quand il a pété sa coche, le dos de... Il est comme... Sur la vie de ma mère! Vous allez me revoir! Après il pète sa coche puis là, tout le monde est comme... On va t'en voir en prison! On va t'en voir en prison! Arrivés dans la loge, dans la fin, ils étaient comme... Oui, il pète sa coche! Cristal, est-ce que tu l'as aimé? Ah oui, je me rappelle d'elle, il était comme dans un hangar. Non, c'est la fille, c'est la fille. Oui, c'est ça. Puis elle était frue. Elle était... Ils ont offert de faire un autre rap puis elle était comme... Non. Ah oui, moi, c'est complet. Je n'ai pas de deuxième chance. Je ne vois pas pourquoi tu fais des grimaces, en fait. Elle était tellement soubite. Moi, j'adore ça. Moi, je ne l'ai jamais écoutée puis là, j'ai vraiment... Tu devrais. Ah, c'est toi qui me vaut. Je vais l'écouter. Mais là, je vais peut-être partir dans le rap. Big Tom va s'en aller là. Moi, mon bref, OK, cool. Ça t'a découvert un... OK, nice. C'est-tu que j'aime ça? J'ai un peu le même feeling que quand Guy Lepage a amené des Dobis à tout le monde en parle puis qu'il disait qu'il écoutait ça dans son chat puis tu voyais tous les gars de Dobis faire... Ouais. Tu restes un boomer, mais merci de nous écouter. On va finir ça, la gang. Tu quittes le malgré. J'avais tellement de fun avec Nouvelle École. On peut finir. J'aime ça parler de... 7h18. La musique. Là-dessus, c'est parfait. Mais on fera ça à un moment donné quand t'auras plus de temps. Ça fait que jamais. Comment? J'ai pas de temps. Ben, t'es pas dans le jus total tout le temps, non? Ah ouais. Ou si t'as un mensonge que toi et ta gérante vous dites tout le monde. Fait que là, t'es comme... Non, non, je t'occupe. Ah, tu parles d'aujourd'hui? Ben, aujourd'hui ou dans la vie en général. Ouais, aujourd'hui, j'ai un affaire, mais... On gossera ta gérante. On gossera ta gérante. Un affaire. On va trouver un autre. D'après moi, le monde va vouloir que t'en reviennes. Ben oui. On t'a écœuré tout le temps. Moi, je veux être la fille qui se fait boumou tout le long. Juste Roxanne qui s'assoit. En tout cas, c'est vraiment en cave. Tout ce que tu as dit, c'est un peu de la merde. Ah, c'est que t'es gênante. Donc, c'était l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir été là. Autour de la table, il y avait Sam Cyr, Douakashash et Roxanne Bruneau. Yes. Fuck yeah, bitch. Get the fuck out. Merci d'avoir regardé cette vidéo.